une question qui sera sur M. Benyaya et Ali Maïd, donc je réponds les traductions. Vous dites très bien qu'il y a deux classes de citoyens. Il y a les citoyens, il y a les Belges et puis il y a les Belges, entre guillemets, comme la ville à Marie-Lysa. Je suis moi-même né ici en Belgique, je n'ai rien à voir avec le Maroc, m'empêche, chaque Marocain est lié à vie, si je peux dire, à avoir la nationalité marocaine. Je suis belge et marocain. Est-ce qu'il existe un moyen, un système pour se débarrasser une fois pour toutes de cette nationalité marocaine et être, enfin, si je devais commettre quelque chose d'illégal, être jugé dans mon pays, qu'est la Belgique ? Merci. 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 Si vous avez une question de l'écho, une question de l'échoire et quelque chose qui n'est pas de l'intention. Il y a une question de fait et une question de droit. Et vous avez le question qui est évitant. C'est-à-dire, on peut être, en le cas de Belgique, ou si es belga, ou si es marroquise, salvo que existiera un Tratado Bilateral avec le Reino de Marrocos pour la double nationalité. Donc on peut être belge, on peut être marroquise, et il y a une question de traiter entre les deux pays concernant l'État. Mais je pense que, en ce cas, tant les gouvernements de Marrocos, comme les de Espagne et les de Belgique, même si je me atreverais à dire que se violent les droits humains, c'est-à-dire, le droit que une personne a avoir une nationalité, c'est-à-dire, je suis belga, à tous les effets, et vous n'avez pas à me considérer d'une autre nationalité sans l'autre. Alors, par rapport à cet accord entre les deux pays, je peux aller jusqu'à dire qu'on violera les droits de cette personne, parce que si on est belge, alors on n'a pas à nous traiter d'une autre nationalité, ou... Non obstante, je le dis ici, en un territoire belge, à moi, personnellement, le représentant du Reine de Belgique en Espagne, me le dit bien clair, et je suis dispensé d'assumir le droit de la part, que existent deux types de belgages. Donc, ça, je peux la permettre, que le représentant du gouvernement belge en Espagne lui a dit clairement qu'il existe deux catégories de belges. Et à moi, m'a dit la première consul de la Embajada de Belgique en Espagne, aun ignorant le propre Código Civil que regula la nationalité belge, m'a dit le représentant du Reine de Belgique en Espagne, que, quand un belge arabe sale du territoire belge, nous ne reconnaissons pas la nationalité belge. Et donc, la première consul de l'ambassade belge en Espagne lui a dit clairement que dans cette différence entre les citoyens belges, quand un citoyen belge de l'origine arabe soit de l'espace territorial belge ou de la Belgique, belge, ou de l'ambassade belge, c'est un de bénéfices de ce droit confondre belge. J'ai eu de vous en compte que je fais une affirmation que, de neuf, c'est certaine, je serais incroyables en un percours, ou en un julien, à une personnalité. Je suis bien sûr que je ne reconnaissais la nationalité belge quand je suis en train de se faire. Donc, il l'affirme et dans cette affirmation, si ce n'était pas vrai, il serait en train d'ajurer au motir concernant ce consul belge en Espagne, mais, il le répète, c'est ce que la consul lui a dit, un belge d'origine arabe perd ses droits quand il quitte l'espace territorial belge. OK. Merci. Monsieur Domingo. Bonjour. Quelqu'un mot par rapport à ça. C'est vrai que moi, j'ai des clients qui m'ont demandé, sur les belgeaux marocains, comment on pouvait perdre la nationalité marocaine. Et donc, on a fait une petite recherche sur la loi marocaine de la nationalité. En fait, c'est tout à fait impossible. Parce que c'est l'État marocain qui, à un moment donné, peut enlever la nationalité, mais pour des raisons qui lui appartiennent, l'État marocain, évidemment, veut garder cette double nationalité. Il veut que quand les gens arrivent au Maroc, qu'ils soient marocains, il ne bénéficie pas, justement, de cette protection, éventuellement de la Belgique ou d'un autre État. Et donc, c'est impossible de perdre sa nationalité marocaine. Et alors, on se retrouve vraiment dans cette situation où il y a deux catégories d'eux-mêmes. Ceux qui ont le Maroc et qui sont d'origine marocaine, qui ne peuvent pas perdre leur nationalité, donc qui sont forcément marocains, où là, alors, la politique du ministère d'Arcance étrangère belge est de ne pas les protéger. Alors, c'est un sujet qui va prendre un développement parce que ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Et c'est vrai que quand on lit les manuels de droit diplomatique, c'est une position que la Belgique a prise, qui n'est pas légale. La Belgique est tenue de continuer à protéger ses citoyens, même si bénéficie de l'autre aspect sur un autre territoire.